Salut à tous, c'est DNL5. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Tu trouveras ici divers vidéos sur des sujets qui me tiennent à cœur, tels que l'informatique avec des tutoriels et des jeux vidéo avec des guides, des sessions de jeux ou simplement des déblocages de succès. Si tu souhaites soutenir mon projet de ne plus rien foutre dans la vie à part poster des vidéos ici, je conseille simplement de placer un pouce bleu, d'abonner ou de laisser des commentaires, ça va m'aider pour le référencement et toi ça te coûte rien. Je te souhaite un bon moment sur ma chaîne et à bientôt si je survis jusque là. Voilà, donc dans le tout premier niveau, on effectue les manipulations pour débloquer le mur du fond où on va grimper avec un acrobat, on part sur la droite et sur la droite, on va changer notre personnage par le joker, après si vous en avez un autre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi j'ai pris le joker parce que je savais qu'il pouvait faire des graffitis, je crois que de toute façon c'est avec le joker, je ne suis même pas certain qu'on ait le choix. Donc on effectue la manipulation, il prend le selfie, il est content. De là, on part sur la gauche, sur la passerelle et vous vous arrêtez tout juste devant la vitre. Vous prenez flash ou reverse flash ou un autre qui peut casser les vitres comme notre ami. Et alors, vous explosez la vitre, ça va vous débloquer le personnage dont on vient de récupérer la plaquette. Ensuite, on va... Donc là c'est toujours au premier niveau, donc moi j'ai rechargé la partie et j'ai coupé au montage. Donc quand vous êtes au tout premier niveau, c'est-à-dire que là j'avais pas encore débloqué le mur du fond pour grimper, d'accord ? Donc dès que vous démarrez, vous vous occupez des gardes et vous partiez sur la gauche. Sur la gauche, vous prenez le maître des miroirs et vous tirez sur le miroir qui est au fond, derrière les lasers. Ensuite, vous cassez l'ordinateur du milieu. Ça va vous débloquer un truc à construire, ça va vous débloquer des pièces de Lego. Vous pouvez construire l'interrupteur. L'interrupteur que l'on va activer, ça va nous activer la porte au fond. Voilà. Donc ici, je crois que de mémoire j'ai changé de personnage, mais vous pouvez conserver le maître des miroirs. Je pense qu'il est acrobat, donc il y a moyen de l'utiliser. Mais en fait ici, le but c'est de remonter là-bas, où il y a le mur d'escalade. Donc je crois que je suis avec Batman, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Je me suis occupé des gardes. Celui-là, décidément, il ne voulait pas mourir. Ok, petit tour pour vérifier qu'il n'y ait plus personne. Donc je suis parti effectivement avec Batman, mais vous pouvez y aller avec le maître des miroirs. Sinon, dans tous les cas, une fois que vous êtes à l'étage, vous partez sur la gauche. Et alors sur la gauche, vous allez avoir des briques à casser. Donc c'est des briques dorées. Alors moi, j'ai changé de personnage et j'ai pris Superman pour utiliser le laser de Superman sur les briques dorées. Mais le maître des miroirs peut les casser. Donc si vous ne changez pas de personnage et que vous prenez le maître des miroirs, vous pouvez effectuer la manipulation. Donc là, j'ai cassé les briques dorées. Donc une fois que vous avez cassé les briques, théoriquement, avec le maître des miroirs, vous allez pouvoir construire... Donc voilà, tout n'était pas cassé. Vous allez pouvoir construire un nouveau miroir. Voilà. Alors là, vous tirez dessus. Ce qui va activer le miroir du bas pour effectuer un téléportage. Et alors, vous récupérez le premier kit. Ensuite, pour le deuxième kit, vous prenez Superman. Et alors, vous allez remarquer en hauteur, là où j'ai tiré avec le laser. Ensuite, là, à cet endroit-là, donc des deux côtés du poste de garde, vous allez remarquer, je vais encore tirer au laser dessus, il y a des haut-parleurs. Donc le premier, c'est là où j'avais tiré. Le deuxième, c'est ici. Et le troisième, il est juste là, en dessous du gros ventilateur. Donc là, en tout, il va falloir en exploser cinq. Les deux autres se trouvent plus loin dans le niveau. Donc vous voyez, quand vous arrivez là où il y a l'espèce de grosse prison, vous devez suivre la même technique, c'est-à-dire reprenez Superman. Et là, vous êtes sur la gauche, il y en a un. Et à l'opposé à droite, vous allez en avoir un autre. Voilà, le suivant se trouve à l'opposé à droite. Donc avec Superman, c'est très pratique parce qu'en fait, il y a moyen de voler. Alors vous remarquez aussi, sur votre gauche, il y a une tourelle. Donc directement avec Superman, vous pouvez exploser la tourelle avec les lasers, prendre Grodd, et alors vous faites de la télépathie sur la porte. Là, vous prenez votre personnage principal, et alors il faut injecter de l'électricité avec carré, si vous êtes sur un PlayStation, et ça va débloquer un kit qui se trouve derrière la verrière. Donc en fait, là, ça vous fait deux kits qui sont là un côté de l'autre. Le dernier, enfin non, c'est l'avant-dernier, il se trouve sur la gauche. Donc quand vous partez sur la gauche, prenez le Joker, vous utilisez son dentier explosif. Faites juste attention au petit laser, là, dans le bas, sinon vous allez devoir recommencer. Vous débloquez l'avant-dernier kit. Le dernier kit, il va se trouver dans le dernier, donc dans ce niveau-là, mais dans le dernier sous-niveau, on va dire, là où il y a le clocher. Voilà, avec Superman, vous allez jusque tout en haut, et alors vous allez trouver des barricades en bois. Donc là, je vais tout nettoyer, voilà, avec les lasers, je donne un petit coup de balai partout. Alors, il va falloir utiliser les talents de détective, donc appuyer une fois ce rond. Ça permet de voir qu'il y a moyen d'utiliser un grappin. Donc là, je vais changer de personnage et sûrement prendre Batman. En général, j'utilise Batman quand il faut détective et grappin. Voilà. Donc une fois que la barricade a cédé, il suffit de casser les caisses qui vont apparaître à l'intérieur du clocher et vous récupérez un kit qui se trouvait derrière. Voilà, nous sommes au dernier kit. Alors, ici, on va reprendre Superman, et alors vous redescendez d'un étage. Et vous êtes devant une espèce de gargouille en or. Il suffit de lui mettre un coup de laser pour la faire fondre, ou la faire exploser, et vous récupérez la brique rouge du niveau. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu ou si elle vous a été utile. Dans les deux cas, je vous laisse ici et à la prochaine pour la suite de Lego d'ici. Vilain, super, tout ce que tu veux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !